François, vous avez fait un film très drôle, pétillant, avec un casting haut en couleurs. Qu'est-ce qui vous a poussé dans le choix des trois colloques ? Bérangère, Arnaud, Julien ? Alors, pourquoi pas ? C'est une réponse concise. Bérangère, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, on me l'a imposé. C'était très très dur, je n'en ai pas dormi de la nuit pendant plusieurs semaines. C'est vrai, en fait, c'est une idée du producteur Jérôme Korkos, qui est également l'auteur de l'idée originale du film. Il m'a proposé cette idée, j'étais ravi parce que j'avais très envie de travailler avec Bérangère. On s'était déjà rencontrés, etc. Et donc, je trouvais que c'était une très bonne idée. Et puis, après, les deux autres, Arnaud et Julia, curieusement, ce n'étaient pas des premiers choix. Ce n'était même, pour moi, ce n'était pas du tout une évidence, que ce soit ni l'un ni l'autre. Arnaud, je le connaissais, j'avais déjà travaillé avec lui, par en mode emploi notamment. Et sur le papier, par rapport au personnage, ce n'était pas du tout évident que ce soit quelqu'un comme Arnaud. Et puis, on s'est croisés. Un jour, on s'est raconté nos projets. Je lui ai parlé d'un film, que je faisais un film avec André Saulier. Il a ouvert le grand les yeux et il m'a dit « Mais il y a quelque chose pour moi ? » Je lui ai dit « Non, dans un premier temps. » Et puis, il a quand même eu envie de lire. Donc, il a lu, il a voulu passer des essais. Il a passé des superbes essais. Et voilà, il m'a retourné un petit peu. Et j'ai fait « Ah oui, en fait, c'est une bonne idée d'inverser complètement le physique. » Pour Julia, c'est les producteurs qui me l'ont proposé. On cherchait quelqu'un pour Marion. Et moi, je ne la connaissais pas. Et j'avais de la même façon une idée un peu fausse. J'avais peur qu'elle soit un peu sur la même énergie que Bérangère. Parce que je voulais vraiment que les deux personnages soient justement sur une énergie très différente. Et que, voilà, je me suis dit « Julia, elle a la pêche. » Et je n'avais pas l'impression que c'était une bonne idée comme ça sur le papier. Mais bon, j'essaie de... Comme tu n'es pas trop con. Comme je ne suis pas trop con, je rencontre les gens. Ça s'est très bien passé. Elle a fait des essais formidables. Et voilà. Et deuxième, je me suis refait retourner encore une deuxième fois. Et voilà, c'est comme ça que les comédiens ont été choisis. Et on sent une véritable alchimie à l'écran. Oui, totalement. C'était vraiment... Il y a eu une osmose entre tout le monde qui était vraiment, vraiment très agréable. Au-delà des comédiens. Oui, c'est ça. C'était un tournage très agréable. Parce que François, il a aussi ça de mélanger les gens, de les mettre dans des conditions où ils sont bien, les autres qui se connaissaient. Et du coup, chacun amène un petit peu aussi sa part du truc. Il ne prend pas les gens juste pour faire ce que lui, il a envie de faire. Mais tout le monde, c'est un petit peu... Oui, il me met la main à la patte, si je peux dire. Et du coup, ça fait que tout le monde est content de pouvoir... C'est une œuvre collectif, quoi. Donc, on a pu tous investir tout ça dans le film, mettre ce qu'on avait envie de mettre. Et voilà, c'était très chouette. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma ? C'est voulu de manière assez naturelle. En fait, je suis d'une famille de gens du cinéma. Voilà, j'ai un père qui est réalisateur. J'ai une grand-mère qui est comédienne. J'avais un frère qui est comédien. J'avais un grand-frère qui était assistant réalisateur. Je suis un peu né dedans. On m'a raconté autant ma grand-mère qui m'a raconté ma grand-mère. Elle a commencé très très jeune. Elle était sur scène. Sa mère, déjà, était comédienne. Elle était sur scène. Elle avait un an, un an et demi. Il lui faisait jouer le bébé au théâtre, etc. Elle a tourné avec Abel Gans. Enfin bon, c'est... Du coup, des histoires de tournées théâtrales ou de tournages, j'en ai eu des tonnes. Et puis, voilà. Et puis, mon père, il m'a emmené au cinéma très très jeune. Et il m'a donné l'amour de ça. Après, c'est vrai que ce n'était pas une évidence du tout au début de faire ça. Et puis, ça l'est devenu petit à petit. Après, l'envie, c'est l'envie de raconter des histoires et de faire vivre des personnages. Mais c'est vrai que comme j'ai baigné dedans, je pense que forcément, ça va venir de ça. Un petit peu. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que... Et je ne vois pas d'autres explications, comme dirait Eric Irmé. On sent une certaine différence entre vos premiers films et celui-là. À votre avis, c'est dû à quoi ? Au fur et à mesure, c'est-à-dire que... Je pense que c'est aussi un apprentissage de mon métier au fur et à mesure des films. Après, par rapport à mes premiers films, c'est plutôt des trucs de genre. Donc, moi, j'aime ça. Si aujourd'hui, on m'a proposé de faire un film comme La Meuse, je foncerais sans problème. Je le ferais sûrement un peu différemment. Et parce qu'il y aurait eu d'autres films avant, etc. Mais oui, je pense qu'il y a une différence. Je pense que c'est normal. J'espère qu'il y ait une évolution. Et puis... C'est assez bizarre. Je pense que c'est important de ne pas faire le même film à chaque fois. Mais je n'ai pas d'explication plus que ça, en fait. Pour moi, c'est un truc de ton. Le ton est différent. Donc, forcément, on les amène quelque chose de différent. Et puis tu grandis, la limite de rien. Oui, mais justement, je n'ai pas envie de l'expliquer par rapport à ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Chaque film t'enrichit. Voilà, c'est plus ça. Oui, c'est le temps qui passe. Voilà, exactement. C'est vrai que du coup, c'est vrai que comme il y a un côté un peu... Les premiers films, ça fait un peu genre film d'ado. Et puis là, on a un côté un peu plus film d'adulte. Mais en même temps, je n'ai pas du tout envie de renier ces films d'ado. Parce que je pourrais y revenir. Je pourrais y revenir avec grand, grand plaisir, en fait. Le film que tu m'avais proposé, c'était un film un peu d'adulte. Totalement, oui. Et un projet avec Vincent, votre frère, dans les cartoons ? On a mis le projet avec Vincent. On a très envie toujours de faire des choses ensemble. On n'a rien de concret, là, aujourd'hui. À chaque fois qu'on me donne un scénario, je réfléchis, je me dis, j'essaie de voir où je peux le mettre, etc. J'ai toujours très envie de travailler avec lui. Moi, j'ai fait mes premiers courts-métrages avec lui. On a fait nos trucs ensemble. C'est mon premier cobaye. C'est mon premier cobaye, oui. C'est mon premier. Il y a un côté, il y a une espèce de continuité de nos jeux d'enfants, où on faisait les cons, etc. Et donc, du coup, on perpétue ça avec une caméra. Et voilà, j'adore travailler avec lui. Et oui, forcément, il y a des projets, pas que cinématographiques, d'ailleurs. On parle de plein de trucs, forcément. Des sculptures, non, par exemple ? Non, mais de BD, par exemple, celui, il est dessiné hyper bien. Il a des personnages de BD qui sont hyper bien. Et du coup, je ne sais pas, moi, j'essaie d'écrire des histoires, etc. Des scénarios. Et moi, j'aimerais bien aboutir à un projet comme ça avec lui. Vous, la réalisation, ça vous tente pas ? Non, moi, je vais déjà regarder comment ça... Moi, là, c'est ce que je dis, c'est le premier, premier rôle. Je regarde beaucoup, je regarde François, je ne suis pas que sur mon poste, entre guillemets. J'aime beaucoup regarder qu'il fait quoi, parce qu'il y a énormément de gens. Je me dis toujours le premier jour de tournage, je me dis, que font ces gens ? Qu'ils font-ils ? Et je regarde toujours. Et après, pour réaliser un film, je pense qu'il faut en avoir en tant que comédienne. En tout cas, j'attends d'en faire plusieurs et de me dire, ça y est, j'ai envie de faire ça ou ça. Là, je ne suis pas du tout prête. Et l'envie n'est pas... Je pense qu'il faut que ça vienne du cœur. Est-ce que vous pouvez nous parler de Being Homer ? Oui, moi, je me suis retrouvée là par hasard. Moi, je suis amie avec Nadia Rose, qui fait partie du casting. Et en fait, elle tournait toute la nuit dans un Virgin Megastor. Elle m'a dit, tu ne veux pas venir avec moi ? Et moi, je suis sympa. J'ai dit OK, et j'ai fait un petit rôle. C'est un court-métrage qui marche très fort en plus et qui est très drôle. Oui, Being Homer. Oui, oui, l'idée, elle est géniale. C'est très bien fait. Et puis il y a cette torsion dramatique un peu. Et puis c'est mystérieux. Mais oui, c'était un très bon court-métrage. On a pu vous voir, Béangère, cette année, dans Joséphine Sarandi, la suite de Joséphine. On vous attend le 20 avril dans Adopte un veuf. On peut dire que 2016, c'est l'année Béangère ? Oui, on peut le dire. Le premier semestre, en tout cas. Le premier semestre, en tout cas, il est là. Oui, non, non, c'est sûr que là, oui, les deux films se sont enchaînés. Oui, c'est une année chargée en boulot. J'espère que ça sera toujours comme ça. Ce serait cool. Un mot pour définir chacun des membres de l'équipe, le réalisateur et vos collègues colloques et André Dussoli. Un mot pour chaque personne ? Un mot pour chaque personne. Ce n'est pas facile comme question, parce qu'un mot, je pourrais en dire tellement. Arnaud, je pourrais dire un peu, je dirais caméléon, par rapport, voilà, un mot. Julia, je dirais, comment on définit Julia ? Deux mots, une belle énergie, c'est le droit. Énergique ? Non, c'est une jolie énergie, ce n'est pas pareil. Je vous accorde jolie énergie, puisque vous êtes pessimiste. François, je dis à Jéside, parce que François et André, c'est un peu, c'est bienveillant et doux, tu vois, c'est un truc un peu moelleux, quoi. Coton, ça pourrait être pas mal, aussi. Et Arnaud, là, on est dynamiste. Là, on est dans l'hyperactivité. Arnaud, tu avais déjà dit caméléon. Ah oui, c'est vrai, alors, puis j'ai oublié. André. André ? Eh bien, André, c'est comme, voilà, doux, fluffy. Et vos projets immédiats ? Enfin, disons, dans les six prochains mois ? Eh bien, alors, tout à l'heure, je vais récupérer mon chat, que j'ai laissé à garder à l'Hôtel des Chats, parce que j'ai, c'est après, j'ai pas mal de taf. Non, dans l'immédiat, là, je finis le spectacle que je tourne depuis quelques années. Je repars mon tourner jusqu'au mois de juin. Après, je vais écrire un autre spectacle, un nouveau. Entre-temps, il y aura peut-être un peu de théâtre et du cinéma aussi pour peut-être l'automne. Mais tout ça n'est pas fait. Donc, voilà. J'espère qu'un jour, on se reverra, puis que je dirai, voilà, j'ai fait ça, ça, ça. Mais pour l'instant, oui, il y a des projets, de toute façon, ou théâtre, ou sur scène, ou au cinéma. J'aimerais bien, j'ai un peu envie de faire un petit peu mon petit sketch show à moi, voilà. Ça aussi, c'est un projet. D'accord. Merci, en tout cas. Merci à vous. François Dezania et Bérangère Crièvre, que je vous demande d'accueillir chaleureusement. François Dezania et Bérangère Crièvre, que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Adopte un veuf. Adopte un veuf. J'ai l'impression que le film aurait pu s'appeler un tout petit peu différemment. Un veuf adopte. Parce que, évidemment, lui aussi, il se trouve une famille. Il adopte... Adopte une veuf. C'est jeune. Oui, oui, évidemment, ça marche dans les deux sens. Ça marche totalement dans les deux sens. Oui, c'est vrai que André... C'est-à-dire qu'on a trouvé le titre après le film. C'est vrai que, du coup, ça marche. Parce qu'il y a eu cette petite anecdote. Donc, à un moment donné... C'est une petite référence à Adopte un mec. Mais c'est vrai que l'histoire est plus large que ça, en effet. Et moins sexuelle qu'Adopte un mec. En effet. Alors, Bérangère, vous en avez dit trop peu. Quels titres possibles ? Quels étaient les autres titres ? En fait, le titre, au départ, ça s'appelait « La belle vie ». Et il y a eu un film qui s'appelait en même temps « La belle vie ». Donc, on a changé. Après, ça s'est appelé « Inséparable ». Mais il y avait un film en préparation aussi qui s'appelait « Inséparable ». Donc, on a changé. Qui a changé le titre. Après, on s'est dit « Est-ce qu'on le reprécise ? » Est-ce qu'on a changé le titre pour rien ? Bon, non. Et après, ça s'est appelé « Logement partagé » parce que Jérôme Corcos, qui est le scénariste et le co-producteur... On va beaucoup parler de Jérôme Corcos pour ça. Voilà, Jérôme Corcos. Pour vous le situer, c'est le serveur dans le restaurant où Hubert va dîner pour le soir de Noël. Vous avez tous en tête cette personne. Il y a un maître d'hôtel qui l'accueille. Voilà, super acteur, Oscar du meilleur serveur. Et du coup, c'est... C'est-à-dire que c'est lui qui a eu l'idée de ce film et du titre aussi. Donc voilà, après « Inséparable », ça s'est appelé « Logement partagé ». Bon, voilà, il y a eu un film qui s'est appelé « Le Grand Partage ». Donc du coup, on n'a plus... Enfin, voilà... À un moment donné, on abandonne le projet, on en a marre de ces gens qui nous piquent aussi. Ça va s'appeler « Le Film ». Et du coup, voilà, ça s'appelle « Adopt un Veuf ». Donc voilà, c'est l'histoire du film. Donc à un moment donné, on ne peut pas tout faire non plus. Donc ça s'appelle « Adopt un Veuf ». J'ai adoré vos personnages, le fait que vous soyez aussi pétillantes, aussi jolies. Est-ce que jolies que vous êtes dans la prévision ? Est-ce que vous êtes aussi pétillantes dans la vraie vie ? Oui, la pétillance dans la vraie vie. Je ne sais pas, François, tu as quoi ? C'est avant tout, on vous a dit, on cherche une comédie de pétillantes pour se vivre. On avait un choix, on avait un... On était avec le Catalogne, des comédies de pétillantes. Et puis bon, moi j'ai été choisie. Et puis elle a été choisie. Non, mais oui, après, le personnage d'Emmanuela, ce qui m'a plu, c'est effectivement de rentrer chez ce Hubert tout triste. Moi, quand quelqu'un est triste, je vais plutôt avoir envie de remonter le moral. Je suis plutôt positive et optimiste. Après, comme Manuela, j'ai aussi mon petit caractère. On voit que quand c'est lui qui choisit les colocataires, on voit bien que ça ne lui plaît pas trop. Et que finalement, elle va un petit peu se tordre à ce moment-là. C'est ce que j'aimais dans le film, qui est deux parties. C'est-à-dire une partie où elle est complètement... Elle, voilà, l'inonde l'appartement de sa positivité. Et après, je trouve qu'elle fait un peu la gueule. Mais parce que le personnage prend un petit peu André Dussolier pour père, en fait. Enfin, l'héberge à 15, c'est un peu son père. Elle, c'est un peu la fille qu'il n'a pas eue. Et du coup, finalement, quand elle partage son père avec les autres, ça pose problème. C'est un peu ça. On parlait des inrallis. Parce que c'est vrai que on a ce film qui se passe dans un appartement et puis tout d'un coup, ces araignées et ces servants, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et Inel Jerome Corco, c'est toujours le même. Il a créé une société de production qui s'appelle NAC Film. Voilà. C'est-à-dire que lui, il est assez fan de ce genre d'animo. Il en a eu à une période de sa vie. Ah, heureusement qu'on ne l'a pas connu à ce moment-là. On ne connaissait pas à ce moment-là. Il a créé une société qui s'appelait NAC Film et il y avait cette envie dans le film, comme un clin d'œil, d'avoir ces NAC, ces nouveaux animaux de compagnie. Et du coup, on se retrouve en tant qu'acteur. Moi, j'avais eu si près des animaux comme ça. Donc, on est avec des toperoids, en fait, tout simplement. Au début, c'est un petit peu « Oh là là, j'ai quoi ? J'ai le miga ? J'ai un reptile et tout. » Et puis après, c'est très simple. On a un toperoid avec un boire dedans. Mais tout le monde va bien. François nous a dit que j'ai des trucs à faire. Bon, tout le monde va bien. Mais pour la scène des criquets, moi, je me suis rendue compte dans la ferme tropicale, l'endroit où on est là, que j'avais hyper peur et que j'avais vraiment envie de me retrouver avec des trucs qui m'agressent comme ça. Et en fait, pour vous raconter l'anecdote, c'est que j'étais très stressée. Il fallait que je fasse tomber cette cage. Et en fait, quand on a fait des essais, il y a quand même des petits criquets qui sont partis comme ça. Et en fait, au moment du tournage, vraiment j'ai peur. Je me dis, on a déjà fait l'araignée sur la tête de Nicolas Marier. On a fait le reptile comme ça. Et c'est les criquets. Et donc du coup, je recule. Enfin, je me dis, la cage tombe et là, rien. Si ça s'ouvre, rien. Aucun criquet ne décide de sortir. Donc on dit, bon, on refait. Et en fait, après, les gens de la ferme tropicale nous jetaient des criquets comme ça. C'est simplement envisable. Et puis donc, et après, on les ramasse. On l'a fait, quoi, 4-5 fois quand même. On l'a fait plusieurs fois. Au début, je pensais qu'on allait pouvoir le faire qu'une seule fois, qu'on allait avoir une nuée de criquets qui allait partir partout dans l'endroit. On passera autre chose ? Non, non. Eh bien, non. En fait, non. Non, non. On les a tous ramassés au fur et à mesure et puis après, on a recommencé. Ce qui était bien, c'était qu'au fur et à mesure, ils étaient excités. Donc plus, en fait, on faisait des prises, plus ils volaient bien parce qu'ils étaient, ils étaient à non. C'est vrai qu'au début, la première fois, ils n'ont pas eu envie du tout de sortir de... Mais tu sais que François, grâce à cette scène, moi, j'ai décidé quelque chose. Jamais je ne ferais fort voyard. Jamais. Ça serait bien aussi en pièces de théâtre. Oui, on nous dit souvent ça. On nous dit très souvent. On va aller bien, cette pièce. Parce que... On la voit bien. Vous iriez voir cette pièce de théâtre. C'est une remarque qui me fait un peu peur, en fait, parce que du coup, je me dis, non, c'est ce que j'ai fait du théâtre filmé. Non. Et du coup... Non, non. Non, ça va. C'est un film de cinéma, ça reste... Pas du tout, mais quand vous voyez le père de Marie-Equilombure, le prénom, il y a aussi... Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que... C'est des pièces de théâtre qui sont devenues des films. C'est des pièces de théâtre et on leur donne une dimension cinématographique, en fait. On va y réfléchir. On va y réfléchir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va dans une ville, on me le dit, donc on va être trop con, non plus, hein. Si tout le monde, ce soir, dans toutes les autres villes du monde, vont voir le film à la sortie avec cinq personnes de leur entourage, nous... Et que ces cinq personnes de leur entourage... On parle à cinq personnes. Éventuellement, on fera une suite. Voilà. Mais oui, ça défend du succès du film et on serait ravi... Jérôme a déjà des idées. Oui, oui, ça se passe. Forcément, en ce moment, l'accueil du film est très, très bon. Donc, on se dit, si jamais... Si jamais... Si on y croit. Si jamais ça continue et que le film a du succès, oui, ce sera juste de pouvoir imaginer que le personnage ait une suite. qu'on raconte la suite de leur vie. On disait avec Jérôme, parce qu'à la fin, il parlerait en gîte. Moi, je disais, adopte un gîte. C'est pas mal. Par exemple. Avant d'aller se coucher, c'était un jour un petit peu spécial. Aujourd'hui, je l'ai appris tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai ? J'aurais dû regarder sur Google Pédia. Oui, mais moi aussi, ce matin, je ne savais pas. C'est l'anniversaire de François, aujourd'hui. Vous pouvez vous chanter et le bon anniversaire. Ah, c'est plus clair. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est plus génial, regardez. Joyeux anniversaire. Bonsoir. Joyeux anniversaire. Merci. 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 Ah ouais. En tout cas, nous, on veut juste dire qu'on est hyper contents de présenter le film. On vient dans les villes et c'est toujours un vrai bonheur de vous rencontrer. On est tout seuls dans notre appartement de 250 m2 à faire notre petit film et c'est important que le moment plus important, c'est maintenant. Et voilà, on sent un peu que ça vous a plu. Je ne vous le cache pas quand on sent un petit peu les ans. mais voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci. C'est le film, super. Sur une bande qui parle des jeunes d'aujourd'hui, enfin des jeunes que... C'est une des premières proches. C'est parti. Merci. On y va.